C'est ma ville, donc c'est un sujet inépuisable. C'est un tout, entre l'architecture, la géométrie, la pierre, le patrimoine, l'eau, la nature, on a tout ce qu'il faut. Je ne suis pas né ici, mais effectivement j'ai grandi ici. Aujourd'hui, oui, je prends tous les endroits où je me promenais, quand on était gamin. C'est toujours le plaisir d'être à l'affût de l'image. Chanel Keul connaît Chinon sur le bout des doigts, ses moindres recoins, ses meilleurs angles de vue. Il sait être là au bon moment et sublimer la cité de son enfance. Là, on a la lumière, parce qu'il est assez tôt, les rasantes, les douces, on a de la nature. Et on a de la géométrie, c'est-à-dire qu'on a vraiment du bâtiment, de l'industriel. Et sur ce sujet-là, je trouve ça intéressant. Il y a cette pointe de fuite et avec cette horizontale, en fait, la Vienne qui coule tout doucement et les reflets dans l'eau. C'est une autre vision de cette ville mille fois photographiée qu'il nous offre. Avec des couleurs, des ambiances, proches de certaines toiles impressionnistes du 19e siècle. Comme avec ce cliché qui lance à sa carrière il y a seulement trois ans. Un livre regroupant ses meilleures photos du Chinonnet vient de sortir. Des clichés pris au gré de ses balades. C'est un peu à l'instinct, c'est-à-dire que je ne vais pas à un endroit précis en me disant qu'il va y avoir une lumière. Et puis je vais attendre. Non, je me promène. Je me promène et voilà, ensuite je déclenche. C'est la lumière qui commande. Voilà pourquoi j'aime bien aussi quand il y a du ciel, parce que quand je n'ai pas de ciel, je vous dis, j'ai l'impression d'avoir qu'une moitié de photos. J'essaye d'aller à la recherche de nuages, de ciel, de contrastes. Et puis à différentes heures de la journée, ce qui nous donne des lumières soit dorées pour le matin, soit en fonction du taux d'hydrométrie. On est soit dans les bleus, dans les rouges, les roses. Enfin voilà, c'est le coucher de soleil. Chinon n'est pas sa seule source d'inspiration. Il y eut les regards, comme dans ce livre dédié aux eaux de Beauval. La cuisine, dans un ouvrage sur Pierre Cognéco, chef cuisinier à l'île Bouchard. Une passion arrivée sur le tard il y a cinq ans et qui s'est nourrie de son premier métier. Après l'école où j'étais en art graphique, je me suis engagé à l'armée. Je me suis engagé dans la Légion étrangère où j'ai fait une petite décennie, presque sept ans. Ça m'a nourri de paysages, d'images, de plein de choses. Donc je n'avais mes petits carnets de route, je faisais mes croquis, etc. Donc je dessinais. Je dessinais, j'essayais modestement de peindre. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait je suis venu à la photo. C'est plus rapide quand même que de faire la peinture. Si elle évoque quelque chose pour vous, si elle déclenche quelque chose en vous, cette image, tant mieux. C'est ça l'objectif. C'est surtout pas de lui donner un sens. Le sens c'est vous qui le trouvez. En fonction de votre personnalité, de votre vécu, c'est intime. Moi j'y ai trouvé quelque chose mais qui m'appartient. Et si on est réuni par peut-être des émotions différentes, deux choses différentes, et ben voilà, là j'ai gagné. Là j'ai réussi mon job. De nombreux autres projets sont en cours. Venise ou encore l'Irlande feront l'objet de futurs ouvrages. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501